bonjour la compagne avec qui j'ai cheminé pendant plus de vingt ans m'avait dit il y a déjà très longtemps il ya à peu près 25 ans elle m'a dit elle m'a fait comprendre à quel point de parler pouvait me disperser et je parlais beaucoup je parlais beaucoup et je racontais des blagues à tout va et je pense je pensais que je le comprenais aujourd'hui je m'en compte à quel point elle avait raison et qu'à quel point en fait je comprenais pas vraiment ce qu'elle me disait aujourd'hui je pense que je suis en train de vivre ce qu'elle disait il ya si longtemps pour moi d'échanger de parler était était signe d'une bonne communication d'une bonne ambiance de quelque chose est très agréable s'il y avait plusieurs personnes qui se trouvaient ensemble dans un groupe et qui n'est pas d'échange dans mon ressenti il y avait un hic il y avait un problème et c'est vrai que j'adorais ça j'adorais être dans un groupe et et raconter des blagues et d'être le bout en train et quand je me souviens bien quand je regarde loin en arrière c'était pas vraiment ma nature je suis à l'origine très timide très retiré jusqu'au lycée je pense pas que je parlais beaucoup je racontais pas les blagues quand il fallait faire un discours devant la classe au lycée l'exposé je ne savais pas je ne savais jamais de quoi parler ni quoi dire ça m'a créé de stress pendant des semaines et des semaines avant que c'était mon tour et j'étais toujours un peu au bord des groupes silencieux en tout cas c'est comme ça que je me souviens et je me souviens que quand j'avais 12 13 14 ans dans ma classe il avait un garçon qui était très populaire il était très aimé et il racontait des blagues en fait il parlait il est toujours des filles autour de lui c'était un beau garçon aussi mais il avait toujours des histoires et et je me rappelle que je m'étais dit que je voulais être comme lui et tout doucement tout doucement je me suis forcé j'ai cherché c'était difficile je m'appelle à la maison même quand je commençais à entrer dans ce mouvement de plaisanterie que par moment ma mère n'arrivait pas à m'arrêter et qu'il fallait qu'elle me bloque en quelque sorte et que moi ensuite je me fermais pendant des mois pour la punir en quelque sorte je me sentais injustement rejeté c'était difficile mais malgré tout au fur et à que je grandissais je suis devenu de plus en plus bavard je parlais de tout et de tout le monde sans retenue je ne je n'y voyais pas le mal même si j'avais un certain cheminement elle n'était pas de cet ordre là je commérais je comparais j'accusais je parlais des choses je bave je bavassais je parlais des choses qui n'avaient aucune importance je parlais beaucoup trop de moi je me souviens très très bien je me souviens très bien et quand je regarde bien encore une fois cette cette manière de faire est donc en fait basée sur le rejet et peut-être l'abandon en même temps aussi le besoin d'être aimé le besoin d'être apprécié le besoin d'appartenir à un groupe qui a fait en fait que j'ai adopté un mode de fonctionnement un masque qu'on peut appeler l'hyperactivité verbale cérébrale hyperactivité de blague juste pour me faire aimer et c'est récemment surtout avec le travail je pense sur le prana en tout cas ces dernières années où je veux ce mouvement ou en allant vers le prana vers ma puissance d'homme vers mon potentiel ouais je pense que c'est les dernières années comme ça je voyais bien que ce besoin de parler diminué l'envie de raconter des blagues jusqu'à aller à l'autre extrême le fait de carrément me mettre en retrait trop peut-être aussi et aujourd'hui quand je suis dans des groupes je suis encore un peu là je suis entre entre les deux mais je me rends bien compte à quel point en fait nous tous nous passons notre temps en vain bavardage à parler des choses qui n'ont pas vraiment d'importance on parle de notre savoir qui comme je l'expliquais de mon point de vue limite on parle de des autres on les juge on parle on parle de soi beaucoup trop on compare on parle des sujets qui fâchent la politique les religions et on passe en fait notre temps à meubler et autant qu'avant ça me semblait indispensable que c'était normal que c'est comme ça qu'on fonctionne faire rire et rire autant qu'aujourd'hui je me rends compte à quel point réellement ça peut disperser ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ça non je ne porte aucun jugement là-dessus je me rends compte à quel point pour moi ma parole me disperse ma voix a changé elle est un peu plus à faune j'ai un peu plus du mal justement à m'exprimer je dois faire un effort pour parler et peut-être c'est justement là pour m'aider à ne pas parler alors comment faire ? se mettre complètement à l'écart et devenir un bouddhiste zen même si j'ai déjà un peu le look ou ou être ce bout en train qui va à tout va quand je parle beaucoup c'est vrai je ne suis pas nécessairement avec moi à l'intérieur de moi si je ne parle pas je me rends bien compte que je suis beaucoup plus présent en tout cas je me donne la possibilité d'être bien présent avec moi avec mon soi je me donne la possibilité d'écouter quand je parle je ne peux pas écouter en même temps c'est peut-être pour ça qu'on a une bouche et deux oreilles je ne peux pas écouter les autres je ne peux pas écouter la vie à travers les autres si je parle si je parle trop alors comment faire ? je suis passé de timide à l'hyperactif verbal et aujourd'hui je suis dans une forme de recul surtout aussi qu'aujourd'hui je me rends compte aussi c'est que je n'ai pas nécessairement besoin de l'amour des autres je m'aime suffisamment ce chemin pranique me rend complètement libre de ça et comme je n'ai pas besoin nécessairement de l'amour de l'autre je n'ai pas nécessairement envie de faire un effort de me faire aimer pas un effort en essayant de l'aider avec des conseils pareil j'entends les gens se donner des conseils tout le temps au lieu de se mêler de ce qu'ils regardent mais je n'ai plus besoin de donner des conseils de me faire valoir d'expliquer des choses d'exister aux yeux des autres donc je suis passé jusqu'à là et aujourd'hui je me rends bien compte que ce n'est pas ça non plus ce sont des extrêmes en théorie je le sais bien c'est les justes milieux comme comme dans le bouddhisme le juste milieu alors elle se trouve où le juste milieu il se trouve où le juste milieu je pense et c'est des mots que j'ai entendu hier que c'est une une présence joyeuse ça me plaisait bien ce terme juste une présence joyeuse être vraiment présent je peux très bien être présent à mon soi à moi-même être présent aux autres sans n'est-ce pas parler beaucoup et participer je dois faire énormément d'efforts aujourd'hui pour aller dans le groupe pour rester avec d'entendre le genre parler du factuel m'intéresse pas trop en tant que tel et je dois apprendre quelque part à aimer autrement peut-être aimer avec un grand A à aimer sans raison sans avoir besoin de l'autre parce que si je regarde bien c'est facile à aimer quelqu'un si on a besoin de lui même si ce n'est pas consciemment mais c'est moins facile de l'aimer si on n'en a pas besoin c'est facile à aimer son partenaire quand on est amoureux quand on a l'espoir de remplir son vide avec elle ou avec lui mais quand cet espoir s'en va c'est là le vrai travail d'amour qui commence et pour moi c'est là où je sens que j'en suis juste aimer être avec le groupe pour être avec le groupe non pas pour en tirer quelque chose donc être avec le groupe les autres la personne avec qui je suis me permet de me définir me permet d'être comme il dit Walsh la plus belle expression de moi-même et bien sûr ça veut dire pour moi d'être la plus belle expression de Dieu sur terre sans les autres ça reste conceptuel ça reste que de la théorie si je me mets dans la montagne dans une grotte je ne suis plus dans le jeu si je m'hyperactive je suis peut-être trop dans le jeu j'ai oublié que je suis dans un jeu mais de jouer le jeu de manière consciente c'est ça peut-être d'être dans le groupe et utiliser le groupe pour me permettre de me définir de me définir en tant que en tant que Dieu autant que possible en tant que divinité autant que possible aimer moi-même à travers l'autre en le valorisant en l'écoutant même si ce qu'il dit ne m'intéresse pas peut-être ce qu'il dit ne m'intéresse pas mais la personne en face de moi c'est moi et moi je m'intéresse alors le groupe me permet et quand quelqu'un raconte une histoire et je peux rire et même si ce n'est pas drôle et si ensuite j'ai envie de rencontrer une autre mais je peux rire aussi et si quelqu'un ne réagit pas bien sur mes propos ça me permet de jouer avec la gestion de mes émotions le groupe permet les autres permettent même si ils ne sont plus comment dire le sujet de mon besoin profond de mon envie profond de mon besoin oui puisque nous sommes en groupe l'être humain est un animal qui vit en groupe donc ça veut dire que notre besoin se trouve là mon apprentissage se trouve là oui trouver le juste milieu avec une présence joyeuse ça me plaît bien voilà c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt au revoir je vous souhaite